salut les astrams aujourd'hui c'est une grosse 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 vidéo qui nous attend alors sans plus attendre faites chauffer trois litres de café à peu près prenez vous à peu près 14 doliprane d'un coup à mon avis vous allez en avoir besoin je vais vous parler et on va voir quelles sont les différentes techniques pour faire ce que l'on appelle la mise en station comme je disais la mise en station la mise en station on va voir un petit peu ce que c'est plus tard mais dans un premier temps on va revenir sur deux trois principes qu'il faut avant tout mettre en oeuvre pour réaliser cette étape qui est hyper importante je l'ai déjà dit mais qui permet effectivement aussi de d'avoir un suivi qui sera largement meilleur première chose ça va être d'avoir installé tout son matériel dans les règles de l'art si vous souvenez pas comme on fait pas du moins pour une monture équatoriale je vous renvoie vers la vidéo d'installation vous avez vu comment faire l'installation de a à pas tout à fait z non y justement il nous restait une dernière étape qui est la mise en station ensuite qu'est ce qu'il va nous falloir d'autre il va nous falloir un ciel qui soit parfaitement parfaitement qui soit dégagé le plus possible du moins qu'au moins qu'on voit la polaire si vous vous souvenez plus comment on trouve la polaire je vous renvoie vers la vidéo de la petite ours je vous ai expliqué comment on fait pour la trouver elle est pas bien compliquée mais il faut savoir où elle est si vous cherchez à côté vous n'avez pas tombé dessus c'est dommage ça serait ballot ensuite troisième point essentiel qu'il faut qu'il faut savoir c'est qu'il faut parfaitement connaître sa monture parfaitement connaître sa monture ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut la maîtriser c'est à dire savoir quelle manette fait quel mouvement qu'est ce que ça implique connaître ce qu'on appelle les quatre degrés de liberté donc les quatre degrés de liberté je vous les rappelle donc on a quatre mouvements possibles comment ça non assis il ya quatre mouvements on peut dire non il ya bien quatre mots dans un télescope et toute façon qu'est ce temps c'est toi t'as peur dès que je le sors donc ça y est m'a perturbé oui si les quatre mouvements de liberté donc premièrement l'azimut l'azimut je vous rappelle petit dessin dans le coin par là l'azimut c'est le mouvement comme ceci deuxième mouvement on a le mouvement de latitude et là lui c'est comme ça va tout régler la latitude du lieu troisième troisième et quatrième mouvement qui sont inclus sur la même diapo qui est là c'est donc l'ascension droite donc l'ascension droite c'est le mouvement qui permet de compenser la rotation de la terre et le mouvement de déclinaison c'est celui qui permet fait de tourner le tube sur cet axe là voilà donc une fois qu'on a fait ça on va voir exactement ce que c'est que la mise en station la mise en station qu'est ce que c'est la mise en station c'est un procédé qui permet d'aligner l'axe l'axe d'ascension droite de votre peinture avec l'axe polaire c'est à dire d'aligner tout ça par rapport à l'étoile polaire étant très légèrement décalé par rapport par rapport à l'axe véritable axe polaire donc il n'y a pas grand chose d'écart mais bon c'est comme ça donc pour faire cela il y a différentes méthodes quand on débute c'est c'est malheureusement une étape qu'on a tendance à très très vite zappé et très très vite zappé pourquoi simplement parce que c'est quelque chose qui qui effraie un peu je sais que pour ma part là je vous parle de mon expérience personnelle pendant des années et des années j'ai fait des mises en station complètement pourri et résultat quand je me suis remis à la photo il y a quelques années j'étais avec un système de mise en station pourri donc le maximum que je pouvais faire c'était des photos de je faisais des poses unitaires de ouais au-delà de cinq secondes déjà j'avais du filet d'étoile donc autant dire voilà point de vue point de vue intensité de signal j'avais rien du tout alors donc après j'ai effectivement changé ma manière de faire et là maintenant j'arrive à faire des pauses sans goût tout je le précise j'ai encore ma monture Q32 juste avec des moteurs de suivi j'arrive à monter jusqu'à des pauses de 45 secondes je pourrais monter plus haut le seul problème avec cette Q32 c'est que c'est sensible au vent quand même donc dès qu'il ya un petit peu de vent ça bouge donc voilà alors on va passer aux différentes manières de faire sa mise en station première première méthode pour réaliser la mise en station il ya un petit truc que j'ai oublié de vous préciser c'est que mieux vaut quand même essayer de perdre un peu de temps perdre entre guillemets vous allez perdre 5 à 10 minutes à faire une mise en station correcte c'est mieux de faire ça plutôt que de faire une mise en station à la va vite pour au final en début de soirée vous apercevoir que si vous voulez suivre un objet à l'oculaire si vous voulez prendre un objet en photo que vous n'allez pas réussir à le suivre parce qu'en fait vous étiez trompé d'étoiles au début ça ça peut être un peu la galère donc attention prenez bien l'étoile polaire donc vérifiez bien au pire pointez là avec un laser moi je sais que j'en ai pas parce que j'ai pas l'habitude de bosser avec un laser mais bon bref si vous en avez un faites-le vous plantez pas d'étoiles et surveillez bien que vous êtes vraiment au bon endroit moi ça m'est déjà arrivé d'expérience je vous le dis de me gourer d'étoiles pour faire ma mise en station et alors derrière c'est la cata totale j'ai rien pu faire de ma soirée pourtant j'avais un ciel aux petits oignons et résultat j'ai rien pu en faire c'est malo mais c'est comme ça donc alors première méthode pour faire sa mise en station c'est ce que j'appelle la mise en station approchée là c'est pas compliqué prenez votre boussole vous pointez le nord posez votre prépied globalement en direction du nord et après vous allez juste ajuster comme ça avec la zimuth et basta c'est à dire que ça vous allez obtenir à peu près ce type de montage là et là on va dire que la mise en gros en observation ça va suffire vous allez pouvoir suivre vous allez compenser avec les moteurs vous allez rattraper comme ça vite fait mais point de vue photo zappé quoi prenez pas le choix avec cette méthode là certes effectivement c'est la plus rapide mais ça sert à rien quoi en photo oublié c'est vrai que c'est pas c'est le plus facile à mettre en oeuvre c'est ça que j'avais au début je me mettais comme ça et puis voilà j'essayais de pointer la polaire ouais ça marche pas donc ensuite une deuxième méthode un petit peu plus un petit peu plus poussée mais bon c'est pas non plus la panacée non plus allez hop voyons voir ça c'est ce qu'on appelle la méthode de la croisée sur la polaire donc là je vais vous l'expliquer vite fait si vous voulez vraiment avoir plus de détails allez voir sur la chaîne astro c'est christophe de la chapelle qui a fait une vidéo super là dessus ça sera par là-haut alors pour cette méthode là vous allez poser votre monture globalement au nord globalement même pas besoin de la mettre à plat pour le coup là vous inquiquinez pas vous posez votre monture si elle est complètement de traviole c'est pas grave parce qu'en fait tout va être compensé par l'azimuth et la latitude donc voilà on s'en fiche par contre elle n'est pas hyper précise c'est à dire que vous allez avoir une précision de l'ordre de 30 secondes d'arc demi minute d'arc ce qui pour une précision en termes d'astrophoto c'est complètement nul on estime qu'une bonne mise en station faut à peu près deux secondes d'arc donc 15 fois moins à la louche alors là par contre c'est un petit peu plus long que la première méthode là ça va nécessiter deux temps donc dans un premier temps on va s'occuper de régler l'azimuth comment faire pour régler l'azimuth donc l'azimuth je vous rappelle paf la petite animation enfin petite animation la petite photo et là c'est l'axe comme ça là vous allez desserrer l'axe d'ascension droite je vous rappelle l'ascension droite c'est ce mouvement là vous desserrez cet axe là et vous avez basculé le tube donc de 90 de veille enlevez les flexibles si vous en avez sur votre monture parce que si vous les laissez ça va buter dans tous les sens ça va être la cata enfin ça va être la cata ça va être pénible pour vous ça va être un peu casse pied ça va ça va vous gêner plus qu'autre chose une fois que vous êtes donc dans la position où vous avez basculé le tube de 90 degrés vous allez venir bloquer l'axe d'ascension droite et maintenant là vous allez pouvoir jouer sur l'axe de déclinaison donc quand vous êtes comme ça le tube en fait va bouger en position verticale comme ça donc l'idée c'est de faire donc faire des allers-retours à votre tube à la verticale tout en jouant sur les vis d'azimuth de façon à décaler soit dans un sens soit dans l'autre ou coup de bol vous êtes déjà pile dessus vous allez faire bouger ça comme ça de façon à faire passer votre traînée de la polaire au centre dans un premier temps de votre éticule du chercheur ou de votre pointeur et après au centre donc de votre oculaire si possible si vous en avez un réticulé c'est même encore mieux c'est pas dit que vous en ayez un mais ça marche aussi très bien sans oculaire réticulé je vous l'assure donc une fois que vous avez fait ça et ben vous pouvez resserrer là votre azimuth il est réglé votre azimuth est bien perpendiculaire à enfin le tracé que dessine votre votre filet d'étoiles polaires et bien donc sur sur l'axe au bas donc vous êtes tranquille là on est bon et donc là hop vous allez rebasculer votre votre télescope en position de l'autre ça c'est fait on a donc réglé l'azimuth maintenant on va donc régler l'autre la latitude bah oui c'est celui qui est comme ça donc la latitude je vous rappelle ça correspond à peu près à la latitude du lieu d'observation donc moi je suis dans la région lyonnaise donc la région lyonnaise c'est aux alentours de 45 de veille voilà l'air du 45e parallèle est pas très loin de chez moi donc je sais que c'est à peu près ça voilà mais ça change pas que nos montures ne sont pas d'une précision redoutable et il faut quand même quand même essayer d'ajuster ça le mieux possible donc passons au réglage maintenant de la latitude alors cette fois ci on va procéder à l'inverse de tout à l'heure on va venir bloquer l'ascension droite et débloquer la déclinaison donc là cette fois ci on a remis notre télescope en position neutre donc l'axe comme ça ne bouge plus et donc on a juste l'axe comme ça qui fonctionne donc on va se servir de ce mouvement là pour avoir un filet d'étoiles polaires de nouveau donc première étape vous la visez vous la mettez donc au centre de votre chercheur et au centre de votre oculaire en espérant que vous ayez fait le parallélisme comme il faut le parallélisme je vous le rappelle c'est faire en sorte que ce que vous voyez dans le chercheur correspond à ce que vous avez au centre du chercheur correspond au centre de votre oculaire donc une fois que vous avez la polaire au centre de votre chercheur vous passez à l'oculaire vous lui faites faire des gauches droites et là il va falloir aligner le gauche droite dans le sens que ça passe pile au centre de votre oculaire au pire si c'est trop bas vous remontez un petit peu vous agissez sur la latitude donc vous allez faire monter un tout petit peu votre monture si c'est trop vous la faites descendre un tout petit peu une fois que c'est fait et bien vous considérez votre mise en station est faite donc une fois que cette mise en station est faite comme je disais en introduction de cette technique c'est pas forcément le plus précis bon on peut l'améliorer mais c'est pas forcément super super non plus donc je vous laisserai regarder sur la vidéo de Christophe il explique ça beaucoup mieux que moi moi je n'utilise pas cette méthode je vous en fais juste part parce qu'effectivement ça fait partie des méthodes approchées moi j'utilise la méthode d'après donc moi j'utilise la méthode avec ce qu'on appelle un viseur polaire donc viseur polaire qu'est ce que c'est viseur polaire c'est une petite lunette qui va venir en fait se loger directement dans l'axe d'ascension droite donc qui dit lunettes dit qu'il y a quand même une petite lentille donc sur cette lentille vous avez un réticule de dessiné avec un petit point donc je vous mettrai la photo d'un réticule alors je vous mettrai la photo du mien sur le Q32 la photo du réticule sera là vous allez voir en fait ça fait une croix vous avez un cercle et vous avez un petit cercle en fait qui indique l'emplacement où doit être la polaire je vous montrerai ça alors une fois qu'on a fait ça une fois qu'on sait que c'est avec un viseur polaire qu'on va le faire comment qu'on marche comment que ça marche ça fonctionne c'est un peu plus long par contre première étape vous allez vous foutre le plus honneur possible merci la boussole merci les applications de téléphones de boussole enfin vous faites ce que vous voulez mais vous vous foutez le plus honneur possible seconde étape impérative vous vous mettez à plat merci le niveau à bulles dieu béni celui qui a inventé le niveau à bulles attention je vous rappelle vous fiez pas toujours au niveau à bulles que vous avez sur vos montures ils peuvent être complètement aux fraises moi c'est le cas sur la mienne dit que je suis à plat alors que la monture est complètement traviole une fois que vous avez fait ça une fois donc que vous avez fait ça vous allez attendre tranquillement que la polaire se lève vérifier bien je le répète je suis désolé mais je me répète vérifier bien que vous êtes sur la bonne étoile allez pas pointer la grande ours parce que là ça va pas le faire du tout non 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 moi c'est ça m'est arrivé de me tromper il y avait un nuage qui passait à proximité de la petite ours et de la polaire j'ai pas fait gaffe à quelle étoile j'ai pointé et là ça a été kata 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 donc normalement si vous mettez votre monture le plus honneur possible que vous mettez le plus à plat possible vous allez grandement réduire le risque de vous planter d'étoiles une fois que vous avez fait ça vous attendez qu'ils fassent suffisamment nus pour bien distinguer la polaire mais pas trop parce qu'après il ya trop d'étoiles ça commence à devenir un peu la galère et ben après vous allez vous allez vous servir d'une petite application donc moi celle que j'utilise c'est polaris view donc comment elle marche en fait elle me donne je vous mettrai une petite capture d'écran dans le coin elle me donne en fait par rapport à l'heure à laquelle j'observe à quel endroit est ce qu'il faut que je place la polaire dans le réticule donc ça c'est assez facile, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez chopé la polaire dans le viseur polaire et bien vous tournez votre votre axe d'ascension droite de façon à avoir un réticule bien placé donc ça vous vous débrouillez enfin voilà si le réticule est très légèrement penché vous déverrouillez d'un côté de façon à le ramener bien comme ça il faut vraiment que ça fasse une croix comme ça et non pas comme ça sinon c'est un peu plus compliqué et donc après ben voilà vous agissez sur sur les vis le réglage fin en azimuth et le réglage fin en latitude donc comme ça et comme ça pour vraiment venir placer la polaire au bon endroit une fois que vous avez fait ça pépère vous êtes tranquille pépère ça c'était la méthode que j'utilise on y reviendra plus tard cette cette vidéo sera donc en deux parties là on fait la partie théorique et on verra la partie pratique en condition avec la méthode que j'utilise moi je vous montrerai comment je fais là c'est pour ça je vais assez vite donc après il nous reste encore deux ou trois autres techniques qu'il est possible d'utiliser on va les voir tout de suite alors là on va parler de je les groupe ensemble la méthode de bigourdant hit king alors c'est des techniques qui sont un peu plus compliquées qui nécessitent beaucoup plus de temps et qui ont une particularité c'est qu'en fait elles font appel à des techniques de dérive c'est à dire que on part de constatation physique alors que ce soit pour bigourdant que ce soit pour king vous allez en fait soit pointé une étoile à un endroit précis soit prendre une photo d'une étoile à un endroit précis et regarder ce qui se passe en fonction du sens dans lequel elle va partir il va falloir agir sur tel ou tel axe c'est une méthode c'est infaillible mais c'est quand même galère à faire j'ai jamais essayé moi la méthode que j'utilise me convient très bien je vais d'ailleurs quand j'aurai la future monture la combiner avec avec d'autres méthodes en utilisant une autre méthode qu'on verra après mais c'était avant qu'on ait donc les chercheurs les viseurs polaires qui soit démocratisé bien comme il faut c'était malheureusement les seules méthodes là je parle pour bigourdant c'était la seule méthode qui était expliqué et ça ça faisait peur moi je sais que la méthode de bigourdant je l'avais en horreur quand j'ai commencé avec la monture équatoriale la Q32 elle me faisait flipper cette technique je n'ai jamais tenté et je crois que je ne l'attendrai jamais c'est pour ça alors une fois que on a passé donc sur ces deux techniques il en reste encore quelques unes quelques unes qui sont on va dire plus électronique chose aussi que j'ai oublié de vous préciser c'est que la méthode de king bah forcément elle vous nécessite d'avoir une webcam d'avoir une webcam enfin vraiment une webcam d'avoir un imageur numérique qu'il faut qu'en fait vous preniez une photo avec un pan de pose assez long donc forcément faut qu'il y ait de l'électronique à côté il faut que vous ayez un pc pas loin si vous vous faites développer en argentique le jour va se lever entre temps alors ensuite on en a deux deux autres qu'on peut grouper aussi dans le même dans le même modèle là par contre pour le coup ce sont des choses que je n'ai pas testé mais que d'autres astronomes amateurs d'autres astram on fait et il ya des vidéos dessus c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le tbp a ah ah c'est joli ça comme comme acronyme ça s'appelle le three point polar alinment et ça c'est dans le logiciel nina donc c'est l'alignement polaire trois étoiles sans avoir sans pouvoir voir la polaire donc là je vous renvoie par là haut c'est la vidéo de victoria 1 qui qui fait ça je voulais la mettre en description aussi ou alors on a une autre technique qu'il est possible de faire c'est l'utilisation du pole master l'utilisation du pole master je vous renvoie à la vidéo de ludo qui l'a fait donc voilà pour cette partie technique c'est tout si vous avez une migraine 1 n'hésitez pas le doliprane prenez-en quoi qu'en ce moment c'est un peu la pénurie bon bref débrouillez vous au pire vous allez vous coucher et puis voilà donc bon on se on se retrouvera plus tard pour la partie pratique la partie pratique sera faite avec la ocu32 je ferai une nouvelle version avec la neq5 quand je l'aurai bien prise en main donc dans un premier temps ça sera déjà pas mal voilà bon visionnage les astram bon courage 1 j'ai conscience que c'est une grosse grosse partie ça peut être une vidéo un peu indigeste donc je vous prie de m'excuser mais c'est quelque chose d'assez important il fallait quand même que je prenne le temps de vous expliquer tout ça allez bon courage les astram bon visionnage et je vous dis ciao